Hey salut tout le monde c'est Vanpys et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo setup Comme je l'ai dit hier je tourne tout à la suite, je suis un fou Donc passons tout de suite à la vidéo 3, 2, 1, jump ! Petite parenthèse avant de commencer la vidéo Je me demandais si ça vous intéresserait d'avoir une troisième vidéo de ce genre là Qui ne sortirait pas tout de suite parce qu'il faudrait la face hein Et qui parlerait en fait des logiciels que j'utilise et que j'ai utilisé par le passé Pour filmer, pour monter les vidéos etc. Et vous donner mes avis là dessus Donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à répondre au sondage qui se trouve ici Pour me dire en fait si vous voulez la vidéo ou vous en avez rien à foutre Mais d'une force que je ne peux même pas imaginer Donc on va tout d'abord parler de tout ce qui est périphérie à mon PC Donc tout ce qui est encore PC mais qui n'est pas à l'intérieur de ma tour en gros Qu'est-ce qui est assez important c'est les écrans Et j'ai bien dit les parce que j'en ai deux Donc mon premier écran que je ne vous conseille pas d'acheter si vous arrivez à le trouver Parce que ça fait 5 ans que je l'ai acheté Littéralement C'est le Acer G245HQ Donc c'est un assez vieux écran Et je l'ai pris en 23 pouces Pour avoir la 1920.80 pile Et pour avoir des problèmes de résolution quand je fais les vidéos Même si à l'époque je n'avais pas prévu de faire des vidéos avec Mais il faut toujours prendre du 23 pouces Comme ça on a la bonne résolution On n'a jamais de problème de résolution Parce que sinon c'est trop le bordel Donc cet écran est quand même pas trop mal Et moi il me sert toujours à un écran secondaire Genre Twitter Mais sinon voilà il est quand même assez ancien Et je ne vous conseille pas de le prendre Et mon deuxième écran c'est un ViewSonic Donc je ne dirai pas à l'oral le nom de l'écran Parce que vous l'avez vu c'est plein de lettres et chiffres au hasard Mais c'est un assez bon écran Il y a 2-3 trucs qui ne me plaisent pas trop Déjà en fait on a l'impression que l'écran est partout Mais en fait il y a un centimètre de noir tout autour Et ça je trouvais ça un peu dommage J'aurais bien aimé en fait que l'écran fasse anti comme ça Ça ne m'aurait pas gêné Mais sinon il est très bien au niveau couleur et tout Il est mieux que l'ancien en tout cas Il est plus fin aussi que l'ancien Donc voilà c'est un bon écran On est à dire pareil il est 23 pouces Il faut toujours prendre 23 pouces Ou alors si vous prenez 4K Il faut prendre je crois que c'est 27 ou 28 pouces Je ne sais plus Mais voilà moi j'ai pris 23 pouces ça me suffit Donc ensuite j'ai mon support d'écran Donc c'est le pied qui tient les deux écrans Alors lui c'est un peu spécial Je n'ai pas retrouvé sur quel site je l'avais acheté Je ne sais pas le nom de la marque Tout ce que je sais c'est ça C'est l'espèce de truc de la notice en fait C'est un pied un peu spécial Parce que déjà vous l'avez remarqué Mes écrans sont l'un sur l'autre Ce qui est déjà assez chiant à trouver comme pied Mais en plus de ça C'est un pied qui ne s'accroche pas au bureau C'est à dire que le bas est un poids qui pèse au moins une quinzaine de kilos Pour que ça tienne les écrans quand même Ça bascule pas en avant comme ça Vraiment c'est bien fait Bah du coup c'est assez chaud à trouver sur le net Vraiment j'ai mis plusieurs heures de recherche avant d'en trouver un bien Et donc j'ai trouvé celui-là Il a coûté une centaine d'euros Je ne me souviens plus exactement du prix Mais voilà c'est vraiment bien fait Je peux tourner si je veux voilà mes écrans Là je tourne l'écran en fait mais ça bouge la webcam qui est dessus Comme je veux dans la clinaison que je veux vraiment Je peux les tourner dans tous les sens Ça veut rien dire Ça veut rien dire Et c'est vraiment assez cool d'ailleurs qu'on puisse faire ça Donc on va parler maintenant d'une autre chose importante pour l'ordinateur C'est le clavier et la souris Donc en clavier et souris j'aime pas du tout les trucs carrés Vous savez les claviers tout carrés Les souris un peu carrés toutes cassées là Enfin cassées entre guillemets C'est le style Et donc j'ai pris Logitech Parce que Logitech c'est simple C'est arrondi voilà Moi c'est ce que j'aime dans un clavier et une souris Donc voilà un nouveau design Déjà je voulais ça Donc j'ai pris un Logitech Wireless Performance Combo MX800 Ensemble clavier et souris Un AZERTY Recepteur USB Unifing Noir Sur Amazon Alors oui c'est un nom un peu à rallonge Mais dans l'ensemble en fait ça veut juste dire Que c'est un clavier et souris noir Déjà ça se voit Que c'est wireless donc ça veut dire que c'est sans fil Parce que le souci c'est que j'ai très peu de place C'est d'ailleurs pour ça que mes écrans sont l'un sur l'autre Parce que j'ai très peu de place Et du coup je voulais pas de fil qui traîne en plein milieu Qui est chiant et tout Même pour la souris c'est chiant quand on a un fil de merde là Et qu'on veut tirer et que C'est coincé et tout Non moi j'aime pas ça Je préfère un sans fil T'es libre T'es certainement libre Bon le clavier après bouge pas Donc c'est moins gênant Mais bon Autant prendre wireless Il y a un autre truc important aussi avec ce clavier C'est que c'est un clavier intelligent Alors Pas se méprendre hein C'est pas parce qu'il y a une touche Ou qui ouvre la calculatrice obligatoirement Que c'est pour ça que c'est un clavier intelligent En fait c'est un clavier intelligent parce que Il s'allume Enfin les touches s'allument Ils sont rétro éclairés Quand on touche le clavier Donc en gros quand on approche les mains du clavier Ça s'allume et du coup c'est assez pratique Genre le soir, la nuit Pouf on voit toutes nos touches tranquillement C'est vraiment Vraiment c'est pratique vraiment Autre chose qui est assez cool c'est que la souris a les touches Vous savez avant et arrière Qui permettent de faire un retour Ou un aller en avant Qui sont assez cool pour moi Qui sont assez indispensables Même J'arrive pas en fait à exer un PC qui n'a pas ça Genre je suis handicapé Je suis en mode La flèche elle est en haut à gauche Je l'ai cliqué dessus Voilà Alors que là Je clique direct avec le pouce quoi C'est beaucoup mieux je trouve Moi c'est indispensable C'est très con Mais voilà Autre chose qui est bien aussi avec cette souris C'est que c'est une molette débloquable C'est à dire que vous savez Une molette ça a des crans Ça fait crrr 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 Quand vous scrollez Et là vous pouvez appuyer sur un bouton Et la molette elle devient libre Et ça ça c'est cool Quand par exemple vous devez remonter toute votre aile Twitter Parce que vous avez 200 tweets en retard Voilà Enfin on va parler de points assez négatifs Déjà les touches du clavier sont assez fragiles J'en ai déjà cassé Heureusement Logitech ont un bon service client Et euh bah j'ai pu tranquillement leur rembouiller le clavier Parce que j'avais pété les touches Hein En appuyant dessus Alors Avec ce clavier ça fait assez longtemps que je l'ai Et ça m'est pas arrivé encore Ça a l'air d'être cool En tout cas ça m'est arrivé Ça va être la touche mage Entrée Euh Mais pas la grosse entrée Vous savez celle qui est sur pavé numérique Donc à mon avis C'est des touches Qui ont cette forme un peu euh Longues Vous savez Très fine et longue On parle de touche Mais pour l'instant ça m'est pas arrivé Alors est-ce que j'étais tombé sur un mauvais produit Peut-être Mais en tout cas voilà Il y avait des touches assez fragiles je trouvais Autre point négatif C'est euh La batterie entre guillemets Ce sont des piles rechargeables en réalité Euh Dure pas très longtemps Pour le clavier avec mon utilisation actuelle C'est genre Entre 3 semaines et 1 mois Avant de devoir recharger Pour la souris C'est A peu près toutes les semaines Voire 2 semaines Ça dépend de mon utilisation encore une fois Alors moi je suis un peu un utilisateur hardcore C'est-à-dire que Je m'en sers quasiment tout le temps Mais Quelqu'un qui veut l'utiliser un peu moins Ça sera moins gênant Alors ça vient sûrement du fait Que euh La souris en fait N'a qu'une pile à l'intérieur Et du coup bah Ça utilise vite Surtout que Bah voilà C'est une grosse souris C'est pas Voilà La pile doit vite se vider Le clavier il doit y en avoir plusieurs Je l'ai jamais démonté pour savoir Parce que tout simplement Ils mettent avec un câble USB Pour euh Pour recharger votre clavier Donc je le branche De temps en temps Quand il faut recharger La souris elle Euh J'aime pas comme j'ai dit avoir un fil Donc Je la recharge jamais Ce que je fais c'est que j'enlève la pile Et j'ai acheté à côté Euh 4 piles rechargeables Avec un chargeur Et j'ai J'ai Et j'échange en fait Les piles tout simplement Euh Comme on le ferait avec des piles Non rechargeables en fait Et quand j'ai 4 piles Qui sont vides Et j'ai la 5ème donc Qui est euh Dans la souris Euh Je branche en fait Mon chargeur Et du coup j'ai des piles euh Tout le temps Donc ça c'est cool Ca fait un gros roulement Je recharge en fait autant de fois Mon clavier que les piles de ma souris Donc au final voilà Ca me fait un roulement plus long Je préfère Parce que putain Recharger toutes les semaines Je dis pas la merde Donc voilà il y a les points positifs Et les points négatifs Euh De ces claviers et souris Mais dans l'ensemble euh Je fais euh Très bon clavier de souris Très ergonomique Y'a rien à dire Donc pour utiliser une souris Il faut bien entendu Un tapis de souris Et moi j'ai un tapis de souris Assez classique en réalité Un tapis de souris Rectangulaire Vous savez euh Comme on achète partout dans les magasins Que j'ai pris sur euh Je sais plus c'est quel site Mais en gros j'ai marqué sur Google Tapis de souris personnalisé Et j'ai rajouté dessus Une image de Miku Hatsune Vous savez cette image là Oui bon c'est vrai J'ai changé de tapis de souris Ressalement parce que Bah j'avais trop mal au poignet Il me fallait des coussins Donc euh J'ai pris euh Deux nouveaux tapis de souris Alors vous allez vous demander déjà Pourquoi t'en as pris deux ? C'est pour la collection Vous ne comprenez pas Ouais je suis un collectionneur moi Vous le savez euh J'aime bien collectionner plein de trucs Qui servent à rien Euh voilà Donc je me suis dit Prends le deuxième Parce qu'il est cool aussi Euh voilà Donc je me sers que celui Où il y a les boobs Mais l'autre Là comme ça J'ai la connexion J'ai rien de rechange Vous savez Oui bon alors On va passer à la suite Donc on va parler maintenant des casques Donc au fur et à mesure du tube J'ai changé énormément de casques Euh je crois que celui Je me suis le plus servi C'est le SteelSeries version 2 là J'ai essayé le version 3 Et je vous le déconseille C'est le même en plus pourri Vraiment En plus pourri Et donc j'ai décidé de carrément Changer de marque de casque J'ai pris le HyperX Cloud 2 Donc c'est un casque qui est très bien Et en plus il fait la 7.1 Donc ça c'est cool Franchement il est très confortable J'ai pas testé le micro Parce que j'ai un micro à pied On verra juste après Qui est là d'ailleurs Vous voyez Donc j'ai pas testé le micro Donc je sais pas s'il est super cool Mais en tout cas il a l'air assez bien Il a un anti-pop intégré en plus Franchement il a l'air bien ce casque Pour l'instant j'ai eu aucun problème Donc je touche du bois on va dire Parce que ça fait 6 mois que je l'ai Donc c'est quand même pas mal Donc je vous le conseille hein Si vous cherchez un casque Prenez l'HyperX Cloud Je l'ai acheté à 100€ sur Amazon Euh c'est les prix pour un bon casque hein Vous n'allez pas dire Oh mon dieu 100€ Non c'est les prix pour un bon casque Et donc pour aller avec Il me fallait bien sur un bon micro Donc j'ai acheté le Blue Yeti version argent Alors c'est pas le meilleur micro du monde hein Il a ses défauts Euh mais il est déjà bien Pour un débutant comme moi Qui fait juste des vidéos gaming sur Youtube C'est déjà excellent Et pour avoir un meilleur micro Il faut que je débourse à 300€ Donc comment dire j'ai pas trop envie Donc celui-là déjà je l'ai acheté à 140€ sur Amazon Et il est très bien Il a un assez bon son Et il est solide C'est très important Parce qu'il tombe tout le temps Je sais pas si vous Qui avez un micro Blue Yeti C'est pareil Et moi Euh j'ai mon pied Il fait tout le temps comme ça Voilà Chaque fois il tombe Il se relève Rien Bon Voilà Il est solide C'est ça qui est important Et je lui mets tout le temps des coups Quand je parle et tout Donc voilà C'est un bon micro que je conseille aux débutants Oui aux débutants Oui je le dis ouais fort Pour moi Le son c'est le plus important dans une vidéo Et tout le monde vous le dira Le son est le plus important que l'image dans une vidéo Donc prenez un bon micro Ne parlez pas avec votre micro qui fait Bonjour à tous C'est Jean-Covine de 159 Voilà Euh non Il faut un bon micro quand on fait de la vidéo Parce que je peux vous le jurer Vous pouvez regarder une vidéo de 30 minutes Qui a un point noir dans un coin Sans que ça vous gêne Mais par contre vous ne tiendrez pas 5 minutes Avec un bruit de fond qui fait Comme ça Euh je peux vous le jurer Donc Prenez un bon micro Je vous en supplie Arrêtez de commencer Youtube avec les micros d'ordi portable Non Non Voilà C'est tout Ensuite avec j'ai euh La perche Donc euh La perche entre guillemets Donc le pied du micro C'est le tiger Plein de chiffres bizarres Pied de microphone Perche avec pince noire J'ai eu la flemme de dire tous les chiffres Parce que voilà encore une fois ça sert à rien Donc c'est un bon pied Même si je trouve qu'il tombe assez souvent Alors après Est-ce que c'est parce que je mets trop les pieds à la verticale Ou peut-être Je sais pas c'est peut-être moi qui ai qui coule l'oeil Ou peut-être parce que le Blue Yeti est trop lourd Je ne sais pas J'ai jamais pris un autre micro en main Un autre micro à pied en main pour savoir son poids Donc je ne pourrais pas vous dire donc Mais c'est un bon pied de micro Il est réglable dans tous les sens franchement C'est super cool Et enfin j'ai l'antipop qui va avec Donc c'est le Stunst Du life Filtre en trivant antipop Blablablabla Plein de trucs 360 On s'en fout C'est l'antipop de base qu'il y a sur Amazon à 4€ Voilà C'est pas un truc qui coûte très cher Donc Il n'y a pas de soucis là-dessus Donc ça peut paraître assez massive comme micro Prendre de la place et tout Mais avec le pied je peux le mettre droit comme un piquet Le micro c'est comme ça Et ça prend juste de la place en hauteur Et donc tu peux le mettre dans un coin Et cacher quoi Tranquillement Sans que ça te gêne Et personnellement Je l'ai mis à droite de moi Parce qu'à gauche j'ai l'entrée Donc je ne peux pas L'entrée de ma chambre Donc je ne peux pas Le mettre de ce côté Et le mettre de ce côté Il ne me gêne pas du tout Donc voilà Chacun voit midi à sa porte Comme on dit Certains prennent Un pied qui carrément s'implante au bureau Donc accroche au bureau Comme les pieds d'écran Et donc le micro arrive comme ça devant lui C'est assez stylé aussi Je crois que Pierre a ça Et donc voilà C'est assez cool Donc ensuite on va parler des disques durs externes Car j'en ai deux Quand même Encore de la mémoire Encore tout j'ai 8TB de mémoire sur mon PC Sans compter avec l'USB et carte SD Donc voilà Ca fait quand même pas mal Donc j'ai acheté ce disque dur il y a assez longtemps Sur Amazon C'est le Toshiba HD Je ne sais pas quoi Plein de chiffres Disque dur externe 2.5 2000G Donc 2TB Donc il est pas mal ce disque dur Bon il commence à se faire vieux Les disques durs Ca révolue vite aussi C'est l'informatique Mais Moi je l'aime bien Il est cool quand même De toute façon c'est un truc de stockage C'est pas un truc qui est là En mode Ultra Ultra overclock Tout ce que vous tu veux Non c'est un truc de stockage Ca sert à stocker Donc Voilà Moi ça me suffit C'est pas mal Mais à côté de ça j'en ai un deuxième Parce qu'en fait il y avait des reducs sur les disques durs externes Et j'avais besoin d'un disque dur externes Pour mettre les animés que je DDL Que maintenant je DDL plus Parce que là il y a dans streaming C'est le Verbatim Drôle de nom de marche Plein de chiffres Encore une fois 1TB Donc lui il fait que 1TB Mais c'est bien pas mal Et donc bon Ca me permet de stocker les films et les animés Avant il me servait à stocker toutes les vidéos YouTube Mais quand je lui ai dit 2TB ça me suffisait plus Il commençait à être full en fait Maintenant il me sert à stocker d'autres trucs C'est un peu de bordel dedans Et YouTube c'est sur mon disque dur interne de 3TB Donc voilà encore une fois un disque dur externe Bon faut pas prendre ce qui est plus overclock Vous prenez un truc n'importe quoi Ca suffit tant qu'il fait la mémoire que vous voulez hein Donc ensuite on va parler de ma webcam Donc la webcam c'est assiduiellement ce qui me sert à me filmer là Avec ça que vous voyez Donc c'est une webcam Logitech La C920 donc elle est assez connue Voilà dans le milieu C'est assez haut de gamme Alors il y a quand même un petit défaut à cette webcam C'est qu'il y a des moments où elle lag Vous ne savez pas pourquoi Elle lag C'est juste comme ça Je pense qu'il y a des moments plutôt dans la vidéo Vous avez vu ça frisait un petit peu Bah c'est la webcam Et du coup à chaque fois en fait je suis obligé de faire comme ça avec ma lumière Hop elle se recharge en fait et ça lag plus Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça qu'elle est faite Donc voilà c'est la webcam Qui a un petit défaut je pense voilà Mais sinon elle est très bien Elle fait de la full HD Alors elle fait pas 60 fps hein Faut pas abuser non plus Mais euh voilà Elle fait le taf elle fait le café Franchement c'est une bonne webcam Alors c'est pas une bonne caméra hein C'est une bonne webcam C'est tout Et donc comme je viens de vous le dire Avec ça j'ai acheté une lumière Enfin non J'avais déjà la lampe Mais j'ai juste acheté une ampoule blanche Une ampoule à led blanche Parce qu'il faut toujours un truc blanc en fait Pour faire la lumière de l'éclairage Et du coup j'ai acheté ça avec ça Bon c'est juste une ampoule blanche hein Vous pouvez acheter ça à 10€ sur Amazon C'est d'ailleurs ce que j'ai fait Y'a rien de spécial mais C'est quand même assez important pour l'éclairage D'avoir un truc blanc En plus de ça j'ai la lumière du plafonnier qui est jaude Ouais c'est ça au jaune orange quoi Euh donc voilà Ça me donne deux couleurs différentes Donc je m'en sers tout le temps ma petite lumière là Et enfin le dernier périphérique PC auquel on va parler Euh donc je parle pas de mes enceintes Parce que je m'en sers pas du tout pour Youtube Et même en général je m'en sers très peu Euh mais le dernier truc qu'on va parler c'est la manette Et oui il faut y penser parce que quand on joue On utilise une manette en général pour certains jeux En tout cas Et donc euh ma manette C'est la manette de Wii U Pro Alors vous me demandez quoi ? T'as une manette de Wii U ? Mais tu croyais que tu parlais sur PC ? Et oui Parce que avec ça j'ai le Wireless Wii U Contrôleur Adaptateur for PC USB Un truc, un petit euh En fait c'est un petit moitié qui coûte 20€ Qui va vous brancher sur votre PC Et avec ça vous pouvez jouer avec votre manette de Wii U Euh sur votre PC Alors pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce qu'avant j'avais une manette de Xbox 360 C'est plus normal, filaire et tout ce que vous voulez Et je ne sais pas trop pourquoi Le fil à l'intérieur a fondu Et du coup ma manette était inutilisable La garantie était dépassée Il fallait que je rachète une manette à 50-60€ de Xbox J'avais pas envie J'avais pas du tout envie Et donc j'avais déjà la manette de Wii U Pro Et je me suis dit tiens y'a pas un truc pour adapter la manette de Wii U au PC Et j'ai cherché, j'ai trouvé ce petit truc adaptateur à 20€ Donc au final au lieu de racheter une manette à 50-60€ J'ai acheté un petit boîtier à 20€ Et j'avais déjà la manette Donc au final j'ai gagné de l'argent avec cette transaction Et même j'ai gagné de l'argent parce que c'était mon cadeau de Noël Donc j'ai... Donc voilà Donc au final j'ai rien payé du tout Donc c'était cool Et donc maintenant je joue avec ma manette Wii U Pro Quand j'ai besoin de jouer avec la manette Parce que là je joue au clavier Je suis un joueur PC Voilà Je joue au clavier moi monsieur Et voilà donc c'est tout pour les périphériques PC Enfin c'est tout, ça fait quand même pas mal de petits trucs Maintenant on va parler un peu plus du console Donc en premier on va parler des Evermedia Donc un Evermedia qu'est-ce que c'est ? C'est un boîtier d'acquisition qui permet de filmer une console de salon Donc à l'origine j'avais l'Evermedia LGP LiveGamer Portable Donc c'est un Evermedia qui est assez cool Donc on peut même filmer son PC avec Donc c'est assez bien quoi Donc j'ai filmé mon PC très longtemps avec d'ailleurs Mais le souci c'est qu'on peut pas filmer 1080p 60fps C'est 1080p ou 720p 60fps Mais on peut pas 1080p 60fps Parce que le boîtier n'est pas assez puissant et récent Donc j'ai du changer J'ai du changer donc j'ai pris le LGX Donc LiveGamer Extreme Mais lui a un petit souci C'est qu'on peut pas filmer le PC avec lequel il est branché En gros il faut obligatoirement avoir un autre ordinateur Genre un petit ordi portable avec lequel vous branchez Et vous branchez aussi votre PC pour filmer sur l'ordi portable votre PC principal Ou lequel vous jouez Sinon en fait ça va laguer de ouf Mais de ouf malade Et c'est injouable quoi c'est dégueulasse Donc vous ne pouvez pas filmer votre propre PC C'est d'ailleurs pour ça que après je suis passé sur le logiciel OBS Donc pour filmer sur mon PC Mais le LiveGamer Extreme Serre toujours pour filmer ma console Wii U Et bientôt elle servira aussi pour filmer ma console Switch Bien sûr Enfin c'est un Nintendo je suis trop un pigeon 2 Donc voilà donc je me sers toujours de mon Extreme Par contre le LGP je m'en sers plus D'ailleurs si vous êtes intéressé je vais bientôt le revendre Sur mon Ebay Franchement je dis Prenez le LGX si vous avez besoin de filmer votre console Si vous avez besoin de filmer votre PC Ayez un autre PC à côté C'est un peu stupide mais bon voilà Pareil si vous faites des lives avec le LGX Faut un autre PC à côté hein Voilà c'est tout Mais vous n'avez pas besoin en fait Si vous voulez filmer votre PC Vous prenez OBS c'est gratuit en plus Et ça filme tout si vous voulez Je me demande pourquoi les gens n'utilisent pas OBS plus souvent quoi Donc voilà j'utilise ça pour filmer ma Wii U Ma Wii U d'ailleurs c'est la Zelda Edition Qui était sortie avec le jeu Zelda Wind Waker HD J'ai vraiment stylé perso Je trouve que ça fait trop bizarre le Gamepad Sans les Vous savez les espèces de hieroglyphes autour Je trouve ça trop bizarre moi personnellement Donc je Franchement je trouve trop stylé juste pour les Les espèces de hieroglyphes qu'il y a sur le Gamepad Donc avec ça j'ai aussi donc la manette pro La Wii U comme je l'ai dit tout à l'heure Elle me sert aussi pour la Wii U hein Donc c'est assez pratique hein c'est polyvalent Et enfin j'ai aussi la manette de Wii Qui sert toujours la manette de Wii Skyward Sword Edition Avec le Wii Motion Plus intégré tout ce que vous voulez quoi Donc franchement c'est assez stylé Donc pour jouer au jeu Wii Que je joue aussi sur Wii U Comme Skyward Sword par exemple que je vous avais fait Et enfin je tourne tout ça sur une télé Samsung Tout ce qu'il y a plus basique Par contre je me suis fait avoir J'ai pris une 22 pouces au lieu d'une 23 et du coup Bah la résolution elle fait des trucs chelous des fois Bon après je me suis toujours démerdé pour Arranger ça au montage Vous n'avez jamais rien vu Mais voilà donc je me suis fait avoir C'est une 22 pouces et moi je préfère 23 pouces Alors maintenant que j'utilise le LGX avec mon PC qui est juste à côté J'ai plus de problème là de résolution parce qu'en fait ça va Direction le PC et ça prend direct les 23 pouces en fait Donc c'est un peu chelou les résolutions Mais en gros j'ai réussi à régler le problème de ma télé de merde Et enfin le dernier truc que je vais vous présenter C'est la New 3DS XL avec Capture Board intégré dedans Et oui donc je suis peut-être l'un des seuls à avoir une New 3DS XL dans le monde Avec une Capture Board intégrée En tout cas en France je connais beaucoup de gens qui ont la 3DS Capture Board La New 3DS Capture Board mais New 3DS XL Capture Board quoi C'est un truc de fou donc j'ai acheté sur un site spécialisé Ça met 6 mois à arriver Ça coûte 500 boules Enfin voilà mais bordel de merde Qu'est-ce que c'est bien foutu Franchement si tu l'as bien fait vous rangez votre console à votre PC Et vous pouvez filmer avec OBS tranquillement Franchement c'est parfait C'est parfait c'est vraiment parfait pour les streamers et vidéastes Voilà il n'y a rien d'autre à dire dessus C'est juste une New 3DS XL classique Où dedans ils ont intégré des composants pour qu'on puisse enregistrer avec le PC en fait Tout simplement Et il y a un logiciel qui est donné avec bien sûr Qui n'est pas disponible nulle part Sauf si vous avez acheté un Capture Board Et voilà j'ai fait le tour à Non j'ai oublié de vous parler d'un truc C'est ma chaise Alors les chaises de Viro et moi ça fait deux C'est à dire je les casse tout le temps Vraiment tout le temps J'ai cassé deux chaises classiques entre guillemets Vous savez vous mettez dedans Enfin c'est chaises de bureau classique Vous tournez vous avez les roulettes J'ai ensuite me suis dit Bon on va acheter carrément un fauteuil Parce que comme ça je serai en plus en mode swag Et euh... Ce sera plus solide Mais alors que dalle Je me suis totalement fourvoyé On peut le dire Parce que euh... Le fauteuil il a fait genre huit mois Un truc comme ça Avant que euh... Une latte euh... En dessous casse Et en plus de ça euh... Ca a carrément cassé les déviss... Ca s'est carrément dévissé Ou je sais pas quoi en dessous Donc c'est... Le fauteuil il est mort Je suis deg Et en plus le gars C'est pas compris dans la garantie Il m'a dit comme ça le vendeur C'est pas compris dans la garantie Ah bah d'accord hein Bah bah je vais le mettre à la peine Et puis voilà Et donc depuis J'ai ça comme chaise Ouais Chaise de sale à manger toute pourrée Ah... On la voit derrière moi là Bref ! Donc voilà ! C'est la fin de cette vidéo Où je vous ai expliqué tous les périphéries Je vous remercie d'avoir regardé les deux vidéos De mon set up Et aussi de ceux de Pierre et Firefly Qui s'affichait sur les côtés Donc on se retrouve dans d'autres vidéos Et moi je vous dis encore une fois Bon anniversaire à la chaîne Parce qu'elle a maintenant plus de 3 ans Allez ! Ciao bye bye ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !